... Partons d'une donnée simple. Il y a 5 ans, le groupe recyclait 2 millions de tonnes de déchets. Cette année, ce chiffre a plus que doublé, soit 5 millions de tonnes. Comment gérer l'accélération de ces ventes liées aux tonnes collectées ? Une des réponses repose sur l'investissement. La plupart de nos agences ont augmenté les tonnages, et c'est pourquoi on est en train de se poser sérieusement les questions pour installer des chaînes de tri dans les agences qui ont des gros tonnages. Les investissements des chaînes de tri sont variables. Elles varient entre 1,2 millions et 1,6 millions, suivant la taille des machines qu'on y installe. Premier outil, les chaînes de tri, qui deviennent un enjeu déterminant pour la compétitivité future du groupe. Paprec entend bien rester à la pointe de son secteur. Le groupe a donc équipé en machines de tri optique les nouvelles chaînes de tri de collecte sélective de Paprec West 49 et de PSOA. Objectif, améliorer la productivité horaire et recycler davantage de volume. Avec l'arrivée également de nouvelles collectivités depuis le 1er janvier 2013, nous allons traiter cette année 26 000 tonnes, alors que l'année dernière, nous traitions seulement 18 000 tonnes. Avec la venue non seulement du décartonneur et du trieur optique, on va pouvoir performer notre chaîne de tri, et également épurer les différents matériaux, et ça va faciliter considérablement les gestes de tri en cabine de tri. Le trieur optique, il a pour but d'affiner, si vous voulez, tous les nouveaux produits, enfin les produits recyclables, dont toutes les nouvelles résines vont être reconnues, ainsi que les films plastiques. Au total, en 2012, près de 15 millions d'euros ont été consacrés à des investissements dans des chaînes de tri DIB, collecte sélective et déchets de chantier. Du côté du recyclage du plastique, la stratégie s'oriente vers le PVC et le recyclage des fenêtres en fin de vie. La direction a anticipé un afflux important de fenêtres en fin de vie autour de 2015. Aujourd'hui, on recycle uniquement les chutes de fabrication, et on voulait passer sur un nouveau flux pour alimenter encore plus l'usine de Trémentine. On s'est aperçu qu'une menuiserie avait une durée de vie d'auprès de 35 ans, et les menuiseries en PVC sont arrivées sur le marché il y a une trentaine d'années. Aprec a décidé et s'est orienté complètement vers le traitement d'une menuiserie entière, vers inclus, ce qui n'est pas encore fait sur le marché lors d'aujourd'hui. Franck et Sébastien étaient allés visiter des sites, je dirais, dans d'autres pays que le nôtre, notamment en Danemark et en Allemagne, et qui ont pu visualiser ce type d'équipement à l'extérieur de la France. L'objectif, c'était de pouvoir se positionner sur ce type de matériel. Il y a une nouvelle machine qui est en train d'être démarrée sur le site de PSM, qui va nous permettre de pouvoir éclater les menuiseries entières et de pouvoir séparer le verre de la partie PVC, et à savoir pouvoir valoriser de nouvelles sources de PVC possibles, et en parallèle pouvoir revendre la partie verre au groupe Saint-Gobain. C'est aujourd'hui où il faut passer le pas et pouvoir embrayer, pouvoir aller collecter ce genre de menuiseries qui seront notre source, je dirais, une nouvelle source et une source à gros volume, je dirais, dans les années à venir. Restons un peu encore à PSM et tournons-nous vers les D3E. Une chaîne de traitement de dernière génération pour des petits appareils ménagers PAM y a été installée. Une chaîne qui associe l'environnement, le recyclage et l'économie sociale. L'intérêt de l'activité D3E par rapport à l'ensemble du site, c'est qu'on est vraiment très complémentaires entre les différentes activités du site. Le personnel qui travaille sur ce site est en partie issu d'un ESAP, un établissement spécialisé pour l'aide pour le travail, de personnes handicapées. On a environ une quinzaine de personnes qui sont sur ce site. Cette chaîne, elle est dans son concept à la fois innovante et moderne. Je dirais que ce n'est pas un broyeur, c'est une autre technologie qu'on appelle le smasher. Le principe, c'est d'avoir un gros cylindre en rotation qui va tourner à quelques tours minutes et dans son centre, on va avoir une sorte de flipper qui va tourner dans l'autre sens à 300 tours minutes. Les matières qui sont séparées ici vont repartir dans les filières qui sont présentes sur le site de PSM, à savoir les plastiques verts, papers plastiques, et une grande partie de ferreux sur la partie ferraille du site et puis des autres métaux non ferreux peut-être éventuellement aussi traités par l'activité du site. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...